Bonjour, je vais vous parler de comment designer des bases de données relationnelles aujourd'hui. Alors, qui suis-je ? Je suis quelqu'un qui fait la programmation fonctionnelle, c'est mon dada, et en particulier, langage ASCAL. Et évidemment, quand on fait des applis web, il y a des bases de données derrière, et je donne pas mal de conseils aux boîtes qui bossent avec moi sur comment faire les schémas, ça c'est une compilation des conseils que je donne régulièrement. Donc, je vais parler de schémas de bases de données relationnelles aujourd'hui. Il n'y a pas de jugement de valeur sur les bases de données NoSQL, c'est juste que je vais me focaliser sur le côté relationnel. La première chose que je répète souvent, écrivez vos schémas vous-même. Si vous confiez ça à un outil automatique, au bout de 6 mois, 1 an, le schéma il n'aura plus rien à voir. Si vous voulez faire une modification dans le schéma parce que le DBA n'est pas content, il faudra l'expliquer à l'outil, ça va être la vraie galère. Donc, écrivez vos schémas vous-même, ça c'est super important. Souvent, les ORM sont vendus avec le prétendu avantage qu'on s'en moque de l'ADB. Tu peux développer sur MySQL, émerger un prod sur du Oracle, etc. Ça, à part si vous bossez dans une grosse boîte ou pour une SS2I avec une prod que vous ne gérez pas du tout et que ça va être déployé sur du Oracle et que vous n'avez pas la licence, ça, ok, vous pouvez avoir un intérêt à avoir quelque chose qui est DBA agnostique. La plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Si vous voulez utiliser un moteur de données relationnelles, utilisez-le correctement. et ça, ça implique d'être lié à ce modèle. Du coup, si vous choisissez votre base de données et que vous n'essayez pas que ça tourne sur tout le monde, utilisez PostgreSQL. Si vous voulez un moteur de base de données relationnelle libre, c'est ce qu'il faut. C'est super puissant, il y a des bonnes perfs, c'est très expressif. Le seul truc, c'est que si ce n'est pas aussi utilisé que ça doit être, c'est que, jusqu'à récemment, c'était assez galère à employer. Mais maintenant, grâce à CleverCloud, vous pouvez déployer une base de données PostgreSQL en deux minutes. Pour du dev, c'est gratuit. Donc franchement, n'hésitez pas à tester, parce que l'argument, c'est compliqué à déployer, à configurer, n'existe plus. Et du coup, si on écrit notre schéma de base de données nous-mêmes, qu'on s'en moque un peu d'être DB agnostique, évitez les ORM si vous pouvez. Parce que l'ORM va vous faire un schéma bizarre. Si vous avez conçu le schéma, vous avez les requêtes SQL en tête. Et moi, passez mon temps à faire du reverse engineering sur une bibliothèque pour trouver les appels, et au final, lui faire générer le SQL que j'ai en tête depuis le début, je trouve que c'est un peu de la perte de temps. Donc si vous pouvez, évitez les ORM. Ça ne veut pas dire, faites tout à la main. Il y a des bibliothèques de mapping qui permettent justement de parser automatiquement les résultats de la base de données pour avoir vos objets. Ça, ça marche très bien, et vous n'avez pas besoin d'un ORM pour faire ça. Si vous faites du PHP, il y a un truc qui s'appelle POM, qui est vraiment pas mal du tout, je vous le recommande. Et en ce cas-là, il y a un ORM qui est pas mal. On tape nos requêtes SQL nous-mêmes, et ensuite, il y a toute une API qui fournit des parseurs. Pour récupérer les données derrière. Tout bon talk sur les schémas de base de données va aborder les formes normales. Voilà, c'est fait. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un sujet assez technique et sec. Je vous recommande d'aller lire la théorie là-dessus, elle est intéressante. Mais aujourd'hui, je vais plus vous présenter des trucs et astuces que l'état de l'art théorique. Mais je vous encourage à jeter un coup d'œil. La première chose à faire, c'est quelque chose d'assez pragmatique, c'est de concevoir le schéma de sa base de données en gardant en tête comment je vais faire mes queries. Il y a plein de cas où un schéma, dans les règles de l'art, serait une complexification énorme. S'il n'y a pas les types de requêtes qui créent ce besoin, ce n'est pas la peine. Il y a moyen de simplifier énormément les schémas en réfléchissant toujours comment je vais accéder à la donnée. C'est vraiment la chose à retenir. Je vais le répéter aussi, parfois je le vois, des tables avec des entités qui n'ont pas de clé primaire. Donc la clé primaire, ça va identifier chaque entité. C'est important d'en avoir, sauf dans certains cas précis. Mais la plupart du temps, réfléchissez pas, si vous avez une entité, mettez une clé primaire. Je le répète, c'est pas toujours fait. Là, particulier à cause de MySQL, on est habitué à avoir des IDs en auto-increment pour les clés primaires. C'est une mauvaise chose, pour pas mal de raisons. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser au moins des IDs random, qui ne sont pas séquentiels. Et le mieux pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des UUID. C'est des identifiants universellement uniques. C'est stocké sur 128 bits de mémoire. Vous n'avez pas de problème de collision. Et vous avez un vrai algo de génération random qui marche et sur lequel vous pouvez vous reposer. Alors pourquoi les IDs qui ont ces mauvaises idées ? Ça permet de dénumérer toutes les entités de la base de données. Typiquement, je ne sais pas si vous connaissez le site BetaSeries, qui est fait par Maxime Vallette. Un de ses concurrents a spammé l'ensemble de la base d'utilisateurs. Ils ont commencé à l'utilisateur qu'avait l'ID 2. Parce que l'ID 1, c'était le créateur du site. Ils ne voulaient pas le spammer. Et ils ont fait toute la base, comme ça, en spam. Parce qu'il suffisait de prendre l'ID, faire plus un, on avait accès aux membres d'après. Donc ça, c'est une considération de sécurité. Les identifiants de vos entités ne devraient pas être forgeables. Un ID séquentiel, c'est extrêmement simple à deviner. L'autre chose, moins de la sécurité, c'est plus un aspect business. C'est qu'un ID séquentiel, ça donne le nombre d'enregistrements dans votre table. Et ça, c'est une information que vous n'avez pas envie de laisser public. Autre exemple, l'UMP avait payé une vingtaine de millions d'euros pour faire un réseau social. C'est vanté d'avoir un nombre d'utilisateurs énorme. Mais en fait, quand on crée un compte, on regardait l'ID dans l'URL, on s'apercevait qu'ils avaient moins de 1000 membres. Pareil, même si vous décalez pour empêcher d'avoir le numéro unique, ça nous permet quand même de savoir la croissance que vous avez. Et ça aussi, c'est une info business que vous ne voulez pas révéler. Et le dernier truc sympa avec les identifiants uniques, random je veux dire, c'est que si jamais vous plantez dans votre clé étrangère et que vous mettez un ID de pas la bonne table, avec un ID séquentiel, il y a toutes les chances que ça matche quand même un enregistrement et que vous ayez de la donnée qui ne veut rien dire. Avec un identifiant random, si vous plantez d'ID dans la table, la contrainte de clé étrangère va vous péter à la gueule et vous serez au courant. Un autre truc, le langage SQL, par défaut, quand on définit les schémas de table, il defaulte à des valeurs qui peuvent être nulles. Quand vous faites votre schéma, ne réfléchissez pas comme ça, réfléchissez à par défaut, toutes les données doivent être présentes et il y a certaines données optionnelles. Mais vraiment réfléchissez dans ce sens-là. Après, si vous avez un langage de programmation un minimum décent, vous allez pouvoir le modéliser dans votre code avec un type optionnel. Et ça, vous spécifiez très clairement que dans la plupart des cas, la donnée doit être là et les cas où la donnée peut être manquante sont spécifiées explicitement. Encore un autre problème entre autres lié à MySQL. Les jointures, ce n'est pas coûteux à faire en PostgreSQL. L'algo de jointure, il est efficace et il n'y a pas de problème de perf. Donc si vous avez une requête avec 6 jointures, ce n'est pas grave. N'ayez pas peur. Donc n'essayez pas de mettre toutes les données dans la même table pour éviter les jointures. Ça ne sert à rien. Vous allez juste complexifier votre schéma et rendre la maintenance difficile. Un autre truc aussi, en utilisation normale, ne supprimez pas les éléments. Vous pouvez le faire pour des raisons légales ou pour des raisons de maintenance, d'administration. Mais quand un utilisateur demande de supprimer quelque chose, ne le supprimez pas. Enregistrez une date de suppression. Comme ça, vous pouvez annuler ce qu'a fait l'utilisateur. Enfin, l'utilisateur est capable d'annuler ses actions s'il se plante. Vous gardez de l'historique. Il n'y a rien de pire qu'un delete déclenché par un utilisateur avec une suppression en cascade. Vous venez la moitié de votre base de données juste en cliquant sur un bouton. C'est à éviter. Là, après, c'est plus une hommage. Ce n'est pas si fondamental que le reste. Mais la convention, c'est les nombres de tables singuliers. Pour le meilleur, pour le pire. Ça vous fait une certaine cohérence avec votre base de code, en tout cas. Un autre truc pas mal, c'est d'avoir un naming uniforme pour les clés primaires. C'est toujours le nom de la table underscore ID. Et comme ça, quand vous faites une clé étrangère depuis notre table, vous mettez le nom de l'autre table underscore ID. C'est simple, ça documente bien le schéma. Et ça simplifie les choses quand vous faites des jointures. Ça, c'est la forme standard d'une jointure. Donc, on met une condition de jointure explicite. Si le champ a le même nom des deux côtés, on peut simplifier en mettant using. et si on n'a pas trop de table, il y a un mot-clé qui s'appelle natural join. Grâce à la clé étrangère et au nom, ça permet de faire la jointure automatiquement. Un autre truc, dans Postgres, il y a quelque chose qui s'appelle les ennums, comme les ennums dans votre langage préféré, s'il y en a. Usez-en et abusez-en. C'est vraiment bien. Ça vous donne énormément de documentation dans le schéma et de robustesse. Si, souvent, je vois 12 flags booléens avec des combinaisons bizarres, toutes ne sont pas définies, déroulez les cas explicitement, mettez ça dans un ennum, et comme ça, la valeur de l'enum, vous la mettez explicitement. Vous ne pouvez pas avoir une valeur qui arrive là par arrière. Pour continuer dans cette lancée, Postgres a énormément de types super riches. Par exemple, une adresse IP, souvent stockée en chaîne de caractère, avec une contrainte pensée pour les adresses IPv4, qui ne stocke que le début de l'adresse IPv6. Ça, je l'ai vu des centaines de fois. En Postgres, il y a un type IP address qui valide l'adresse et qui marche à la fois pour l'IPv4 et pour l'IPv6. Voilà, les dates, vous pouvez les stocker avec la timezone. Ça peut être pratique si jamais votre code gère des timezones. Ça peut survivre à un changement de timezone du serveur sans problème. Et il y a des trucs vraiment cools. Toute la gestion du temps dans Postgres, c'est génial. Vous avez un type intervalle qui représente une durée, un type range qui représente une période de temps. ça permet de faire des trucs vraiment cools. Et vous pouvez même créer vos types si ça vous branche. Il y a des tableaux. Au lieu de faire une table de liaison et des sous-tables et whatever, vous utilisez un tableau, ça vous fait un champ, un schéma plus simple. Vous pouvez faire des contraintes au partir du moment où vous êtes déclaratif. Vous pouvez faire des contraintes vraiment cool parce que le moteur de base de données est au courant de ce qui se passe. Là, c'est une table qui stocke des réservations. La base de données ne peut pas accepter des réservations qui se recoupent. Et là, je l'ai mis dans le schéma de la base de données. Au besoin, vous pouvez mettre des données clé-valeurs avec HStore ou même carrément du JSON. C'est pratique et ça marche extrêmement bien. Si vous voulez de la donnée un peu pourrie et que vous ne voulez pas la modéliser puisque vous n'en servez pas directement, vous la collez dans un bloc JSON. Voilà. Ça, ce n'est pas vraiment une histoire de schéma mais c'est comment vous requêtez. En SQL, c'est courant de faire des surquêtes. Ce qu'on appelle les commentable expressions. Ça permet de nommer les surquêtes. Ça nous donne de la modularité quand on écrit une surquête. C'est vraiment puissant. N'hésitez pas à vous en servir. Dès que vous avez des requêtes un peu volues, ça vous permet de les simplifier énormément. Ça permet même de faire du récursif en SQL si vous vous sentez dans l'ambiance. Voilà. Deuxième pub et honté. J'ai fait un outil qui représente tout ça. Il s'appelle JDBT. Ça permet de créer des anams très simplement. En fait, on a une syntaxe YAML. On décrit son schéma et il est enrichi par l'outil. Toutes les entités ont une clé primaire ajoutée automatiquement. Tout est not null par défaut, évidemment. Et on peut faire des trucs sympas. Si je mets member ID, l'outil va automatiquement détecter ses clés étrangères et va mettre ça dans mon schéma. Pareil, si je veux rendre un champ indexé ou nullable, je préfixe le nom du champ et j'ai automatiquement ça. J'ai un fichier de texte super court qui contient toutes mes infos sur mon schéma et à la fin, ça me dérive un SQL. Pour les cas, on peut, table de liaison, on peut désactiver les fonctionnements automatiques. À la fin, ça génère du SQL, ça génère un schéma, ça peut générer du code. Par exemple, toutes mes classes d'entités, en ce cas-là, je les génère via cet outil après avoir défini le schéma de base de données. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada